Pour économiser de l'espace de stockage de ton Mac, tu peux déplacer ta photothèque vers un autre périphérique de stockage. Ainsi, elle sera également sauvegardée. Et pour ce faire, il faut se munir d'un disque dur externe ou d'une clé USB, en vérifiant bien la norme USB ou USB-C. Je vais donc faire la démonstration avec une clé USB. La procédure est la même pour les disques durs externes. Je branche donc la clé USB vers mon ordinateur. Elle apparaît sur le bureau de mon Mac et je lance l'utilitaire de disque. En vérifiant bien que je sélectionne la clé USB. Et pour ne pas te tromper, tu regardes son nom. Et tu cliques sur « Effacer ». Attention, toutes les données de ta clé USB vont être effacées et je vais la formater pour la mettre dans un format fichier compatible avec ton Mac. Si elle n'est pas nommée, je vais la nommer. Il y a plusieurs formats. Tu peux utiliser le format APFS. Si tu rencontres un problème avec le format APFS, tu peux utiliser le format macOS étendu journalisé. Et je clique sur « Effacer ». Et comme tu peux le voir, il est bien au format macOS étendu journalisé. Maintenant que la clé USB est formatée au format adapté pour ton Mac, on va procéder à la sauvegarde. Tu vas donc sur « Aller » et sur « Documents ». Puis tu cherches « Images ». Et ici se trouvent plusieurs photothèques que je vais sauvegarder. J'ouvre ma clé USB et comme tu peux le voir, il y a un dossier que j'avais sauvegardé hors vidéo et que j'ai remis après. Je vais d'abord bien ranger mes deux fenêtres de manière à pouvoir bien travailler. Et comme tu peux le voir, tu peux déplacer les fichiers un par un ou plusieurs à la fois. « Déplacer », ça veut dire que le fichier n'est plus à son emplacement d'origine. Mais tu peux aussi copier et après coller. Dans ce cas, les fichiers restent à leur emplacement d'origine. Ils sont simplement en double. Une fois le transfert terminé, tu peux constater que tous les dossiers photothèques sont sur la clé USB. Et si tu décides de supprimer les originaux, tu gagneras de la place sur ton Mac. Et cela ne t'empêchera pas d'exécuter tes librairies photothèques depuis ta clé USB. Merci de me suivre et à bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !